Salut à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache, et aujourd'hui pour le grand retour des back to 20x, on va se poser une question ma foi bien simple, pourquoi le vin sans alcool est-il mauvais ? Alors avant de commencer, mettons nous bien d'accord sur une notion, le goût est propre à chacun et le bon goût absolu n'est qu'une chimère. Tiens par exemple, si je vous pose la question suivante, pour vous, quel est le meilleur restaurant au monde ? Et bien si vous étiez mon ancien colocataire américain, vous me répondriez que pour vous, le summum du raffinement gastronomique, ce sont les balls de chez Chipotle. Et un adolescent peu soucieux de ses apports caloriques vous indiquerez peut-être qu'à son sens, rien n'outrepassera jamais la grandeur d'un bon vieux McDo. Bref, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une soupe aux truffes noires du feu pape de la gastronomie lyonnaise qu'est Bocuse, moi le premier, et personne n'a le même rapport aux saveurs. Tout ça pour vous dire que ma problématique aurait plutôt dû être, pourquoi le vin sans alcool est-il mauvais pour un buveur de vin ? Mais ça faisait moins putaclic. Ouais, j'apprends doucement à connaître les codes de YouTube. Parce que oui, le vin sans alcool et plus généralement les boissons non alcoolisées ont connu un véritable boom médiatique ces derniers temps. Vous avez d'ailleurs très certainement dû entendre parler sur les ondes radiophoniques du Dry January qui, s'il a créé beaucoup d'esbrouf, n'a été en réalité que très peu suivi. Puisque le toujours très bien informé magazine à VES News nous indiquait que, si les ventes d'alcool en grande et moyenne surface ont baissé à la fin de la première semaine, eh bien cela ne fut plus le cas par la suite. L'évolution du chiffre d'affaires des boissons alcoolisées ayant même progressé d'1% en janvier 2020, là où le même mois de l'année 2019, celui-ci avait connu une baisse de 2%. J'appelle ça la France mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. D'ailleurs, toujours selon VES News, à ce jour, le marché du sans alcool ne représente que 0,4% des ventes de vin et 2,5% pour la bière. Pourtant, on voit fleurir ci et là nombre d'initiatives sur les sans alcool. Mon chouchou restant sans conteste à la cuvée Watibull, sorte de champomis des adultes créé en partenariat avec le fondateur du label Waytibi, label bien connu pour avoir produit le légendaire groupe de rap section d'assaut. C'est du sarcasme. Cependant, ce genre de création n'est pas l'apanage des amateurs de bar à chicha, puisque même les grands alcooliers s'intéressent à ce phénomène. Le mastodonte de l'industrie Pernod Ricard, distribuant depuis peu en France le jean sans alcool Ceders. Et il compte dans son portefeuille de marque une boisson bien connue pour sa mythique publicité des années 80. Pacifique, le sans alcool de Ricard. Ainsi que des marques de vin sans alcool, qui est quand même un peu notre sujet du jour. Et bien parlons-en de ces boissons obtenues par désalcoolisation du vin. Et si j'utilise cette notion technique et un brin barbare tout droit sorti d'un cahier des charges de l'organisation internationale de la vigne et du vin, c'est parce qu'en entendant le terme vin sans alcool, vous vous êtes peut-être demandé s'il ne s'agissait pas d'un banal jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé ! Que nenni ! Il existe en réalité moult techniques permettant de réduire le taux d'alcool dans les vins, que ce soit avant, pendant ou après la fermentation alcoolique. Ce n'est pas forcément les sujets que je maîtrise le mieux, dont je vous renverrai à l'article Synthèse des méthodes de réduction d'alcool des vins de Maria Camilla et Merino Franco. Enfin, sachez que d'un point de vue légal, le vin sans alcool a toujours été un casse-tête pour la législation française, ainsi que pour Bruxelles. Mais que l'OIV, qui a toujours eu un rôle moteur dans l'harmonisation internationale des normes législatives des produits vitivinicoles, le classe dans la catégorie des produits dérivés des raisins, des mous ou du vin. Son titre alchométrique volumique devant être inférieur à 0,5%. Mais pourquoi en tant que dégustateur régulier, je ne suis que très peu, voire même pas du tout intéressé par ce genre de produit ? Et bien pour deux raisons, ma foi fort simple, que je m'en vais vous compter de ce pas. La première est liée à l'équilibre des vins. Je vous l'expliquais dans l'épisode 4 de ces pages sorciers consacrées à la Syrah, mais l'équilibre d'un vin rouge se fera entre l'acidité, l'éthanat et l'alcool. Donc forcément, si vous retirez l'alcool, et bien vous créez un déséquilibre dans la force. Essayez tout simplement d'imaginer un tabouret à trois jambes auquel vous ôteriez l'un de ses membres. Tout de suite, ça devient plus compliqué de rester assis. Ou alors il faut vraiment avoir un espèce de putain de gainage ? Ce phénomène est encore plus criant pour les vins blancs secs, où l'équilibre se fera entre l'acidité et l'alcool. La seconde raison, et peut-être l'ignoreriez-vous, c'est que l'alcool, et plus précisément la molécule d'éthanol, apporte de la sucrosité au vin. Je me permettrai une nouvelle fois de citer la bible de notre industrie qui est le goût du vin des mille pénaux, car dans celui-ci, le célèbre hénologue nous explique que son rôle est capital dans l'équilibre gustatif, puisque dans les vins sans alcool, les saveurs acides et amères ressortent de manière bien trop ostentatoire. Bref, si je devais vous faire un condensé, plus d'alcool égale. Un déséquilibre des saveurs, et un côté acide amère exacerbé. Sans alcool, la fête est peut-être plus folle, mais moins goûtue. Cependant, il me semblerait bien cavalier et imprudent de prôner le bannissement des vins sans alcool. Tout d'abord, pour des questions évidentes de santé publique et de vie humaine. Oui, et c'est un professionnel de l'industrie ayant des intérêts économiques évidents qui vous le dit. Allez faire un tour sur ma boutique. L'alcool bu trop régulièrement et en trop grande quantité provoque une vraie dépendance et des maladies graves sur le long terme. De même, elle peut entraîner des drames humains sur le très court terme. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Sérieusement, ne soyez pas con. Enfin, et c'est une application à laquelle vous ne songiez peut-être pas forcément, mais le sans alcool sert aussi au sevrage des anciens dépendants. L'un de mes anciens propriétaires, ex-alcoolique notoire, s'envoyait ainsi des dizaines de bières sans alcool par jour. Le réflexe du verre était toujours là, et il pouvait continuer d'avoir un moment social avec ses convives, mais bien heureusement, l'ivresse et l'autodestruction, elles, s'en étaient allées. Et c'est sur cette dernière anecdote, ma foi, fort plein d'optimisme et de joie de vivre, que notre voyage s'achève. Terminus. Tout le monde descend. Cette blague énavrante.